ça n'arrange pas hein et salut c'est Egon et toujours en direct d'Adélaine alors je t'avoue qu'aujourd'hui je vais pas avoir la même pêche qu'hier parce que il a fait un peu ce temps toute la journée il s'est passé un peu quelques merdes aujourd'hui tu vois, demain je sais pas à quelle heure je travaille il faut que je me pointe au boulot à 8h tu vois alors que la boîte aurait tout à fait pu m'envoyer le planning ou quoi mais j'ai aucun moyen de l'avoir donc c'est vrai que je t'avoue que je suis pas dans la meilleure des formes mais on va faire avec, on va essayer de faire quand même une bonne vidéo parce que aujourd'hui je vais te partager un truc un peu qui sort du lot un truc dont on a pas souvent parlé et on en a un peu parlé sur Facebook là, aujourd'hui d'ailleurs en ce moment je suis en train de lire un bouquin sur la négociation tout simplement alors je vais te parler du sujet, tu vois, je vais te donner des tips en quelque sorte des petites astuces que je viens de découvrir je pense que je t'en donnerai vraiment au fur et à mesure que j'avance dans le bouquin mais vu que je suis vraiment pas un pro et vu que, enfin tu vois, faut pas m'en vouloir si les trucs, si j'explique mal ou quoi je vais vraiment essayer de faire mon mieux mais je prétends pas du tout avoir des connaissances dedans, tu vois ce que je te retranscris c'est purement ce que je lis et éventuellement ce que j'ai pu vivre à travers mon expérience mais pourquoi la négociation c'est, pourquoi c'est si intéressant en fait tu vois, tu pourrais me dire, ouais mais Egon la négociation, tu vois au final on l'utilise très très rarement dans un quotidien sauf si tu bosses dans un concessionnaire de voiture ou tu vends des voitures, tu vois ou si tu bosses dans la vente tout simplement à quelles occasions on a à faire face à la négociation, tu vois à quelles occasions on a besoin d'avoir ces atouts là et c'est ce que je me disais en fait jusqu'à aujourd'hui jusqu'à récemment que c'était vrai au final que bon ben peut-être que, enfin tu sais moi la négociation j'aime pas trop ça, vraiment ça me fait chier et ça me saoule de devoir débattre sur un prix j'ai toujours été en mode bon ben le mec il fixe un prix si ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas quoi mais si ça m'intéresse j'y vais et je le fais pas chier avec je le fais pas chier à essayer de rabaisser le prix, tu vois je l'achète comme ça parce que je considérais que c'est juste trop chiant, tu vois d'ailleurs j'ai toujours, à chaque fois que j'ai dû vendre des trucs de grandes valeurs, enfin d'une valeur assez haute comme une voiture ou ma moto j'ai toujours été très très rigide, tu vois en mode ouais pas négociable ou des trucs comme ça ça me faisait chier, tu vois et ça me faisait chier notamment parce que je savais que j'étais mauvais et que je savais que les mecs m'avaient facilement à ça, tu vois et du coup bon ben tu te dis bon ok à la limite quand tu vends ta voiture ou ta moto ça sert mais dans quel autre cas ça sert je m'en suis rendu compte aujourd'hui c'est que en fait t'as deux formes de liberté en fait je pense que ça va être assez long ce podcast parce que parce que je vais devoir t'expliquer un peu ce à quoi j'ai pensé tout à l'heure mais c'est super intéressant au moment où j'y ai pensé tu vois il y a la liberté il y a la liberté en termes d'argent, en termes d'espèces en termes de la liberté monétaire on va dire liberté économique dans le sens où tu peux être libre de faire ce que tu veux tu gagnes ton argent, t'es indépendant ou quoi mais t'as un deuxième type de liberté qui est beaucoup plus on va dire difficile à atteindre et à acquérir et c'est la liberté en fait d'être soi-même c'est la liberté de... comment on va dire... la liberté vis-à-vis des engagements tu vois la liberté vis-à-vis de... de... de comment... d'obtenir ce que tu veux et d'avoir le choix de refuser ce que tu veux aussi et en fait ça c'est intimement lié à la négociation si tu veux je vais te prendre un exemple tout con tu vois mais par exemple hier je sais pas si tu travailles en ce moment mais si tu travailles ou si t'as déjà bossé dans n'importe quel job t'as sûrement déjà eu face t'as sûrement dû... t'as sûrement déjà dû faire face j'imagine à quelqu'un qui te demande de rendre un service ou de faire quelque chose tu vois moi typiquement par exemple j'en discutais avec Léa tout à l'heure on a typiquement tous les deux ce point commun dans le milieu du travail c'est qu'on a vraiment la tête des personnes à qui on demande des faveurs souvent tu vois parce que on est... enfin on est tous les deux des personnes qui... comment dire... qui sont très serviables tu vois moi je... j'ai du mal à dire non à quelqu'un quand il me demande quelque chose et surtout quand t'arrives dans un nouvel environnement tu sais comment c'est t'arrives dans un nouveau job t'as envie de bon... de... de bien paraître tu vois de... de faire bonne mine et tout du coup tu dis forcément oui et les gens souvent en profitent de ça et c'est là que tu... j'ai réfléchi ça tu vois c'est là que tu dis en fait c'est à ça aussi que sert énormément la négociation et le fait de... de savoir parce que la négociation au final c'est quoi la négociation c'est... c'est quand t'as un deal et que les deux... les deux personnes ont le droit de veto tu vois quand... quand l'issue d'un... l'issue d'une... l'issue d'une demande est déterminée par les deux parties et du coup nous on pense forcément tu vois instinctivement à la négociation style marocaine en mode ouais... euh... allez 10 dollars et je te la prends et machin et tu vois toutes les petites techniques en mode euh... ce qu'ils appellent le bargain en anglais tu vois le... ouais le... la négociation quoi le... comment dire pas le racolage mais tu sais amener les prix à la baisse et tout un petit tiller le vendeur et tout tu vois et euh... mais il y a un autre type de négociation et c'est tout simplement c'est tout simplement en fait être maître comment dire savoir jouer avec les mots savoir jouer avec les requêtes savoir comment... euh... comment dire... comment déjouer quand quelqu'un te demande quelque chose ou quand quelqu'un te... essaye de te forcer la main un peu tu vois et ça c'est quelque chose que tu peux vraiment utiliser au quotidien dans absolument tout c'est des trucs que tu peux utiliser par exemple dans un... tu vois personne par exemple je vais te donner un exemple mais personne en France en tout cas de tous les jobs où j'ai été enfin je pense que c'est pas dans la culture de penser à demander une hausse de salaire tu vois parce que bon c'est déjà c'est le... l'argent c'est assez tabou chez nous mais je veux dire ça nous viendrait même pas à l'idée de demander une hausse de salaire après un ou deux mois dans un job tu vois typiquement et pourtant la négociation c'est quelque chose qui pourrait tout à fait te permettre d'obtenir ça tu vois c'est tout simplement la liberté de pouvoir demander des choses sans... sans prendre un nom ou sans prendre un refus comme... comme une défait ou comme une attaque personnelle et c'est quelque chose de tellement puissant donc t'as ce côté là mais t'as aussi le côté de savoir dire non quand quelqu'un te demande quelque chose par exemple sans pour autant leur envoyer chier ou sans être dur avec lui tu vois mais tout simplement lui... tout simplement imposer ton avis tu vois quand quelqu'un te demande si tu peux l'aider ou quoi tout simplement prendre conscience que quand il te demande quelque chose tu as le choix tu vois t'es pas obligé de dire oui et que si tu dis non et que la personne se vexe tu peux tout simplement lui dire mais attends tu tu m'as... tu m'as demandé... enfin j'avais le choix là non ? tu vois donc c'est vraiment un truc qu'on a tendance à oublier du coup je t'en parlais sur facebook je suis en train de lire un livre là start with no ça s'appelle start with no tu vois je sais pas du tout si ça t'intéresse que je suis en train de te raconter je t'avoue c'est un truc dont j'ai jamais parlé sur la chaîne et c'est un truc qui... que je viens de découvrir tu vois mais c'est que c'est vraiment une grosse lacune qu'il y a chez moi parce que je te dis genre je suis vraiment le type de mec à qui on peut demander n'importe quoi je vais avoir du mal à dire non surtout quand c'est des gens qui sont plus âgés que moi tu vois et et c'est vraiment un truc dans lequel il faut absolument que je développe des compétences que je m'améliore tu vois parce que ça peut vraiment bouffer je vois pas comment je pourrais je vois pas comment quelqu'un peut chercher à devenir indépendant si mentalement tu vois il est pas déjà indépendant de ses propres actes si je choisis même pas ce que je fais tu vois si quand on me demande un truc je me sens obligé de le faire je pense que c'est une première étape déjà c'est tiens c'est pas mal ce que je viens de dire là tu vois je pense que c'est la une bonne première étape vers l'indépendance mais bref du coup je sais pas du tout si ça va t'intéresser ce que je te dis peut-être pas tu vois et si ça t'intéresse pas tu peux tout à fait tu peux tout à fait zapper la vidéo et 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 en est regarder la prochaine fois mais si je sais pas on va voir tu vois genre je voudrais juste partager quelques principes que j'ai lu là dans le livre du coup Du coup ce livre là il s'appelle start with no oui voilà c'est ça je suis désolé je suis paumé je t'avoue là ce soir c'est vraiment pas là c'est vraiment pas la joie mais il s'appelle start with no et il est écrit par un mec qui s'appelle jean camp et ce mec il remet il re questionne complètement la méthode win win tu sais tu as sans doute déjà dû entendre parler de la méthode de négociation win win qui veut que tous les partis soient gagnants et en fait il l'a décrit comme en réalité quand tu fais un deal win win c'est qu'en réalité tu as fait un compromis quelque part parce que si les deux sont gagnants tu vois quand on dit ouais c'est gagnant gagnant tu sais on coupe là on coupe la poire en deux c'est synonyme de faire des compromis tout simplement et que en fait tu fais des compromis pour ne pas te sentir mal vis-à-vis de l'autre pour ne pas te sentir mal vis-à-vis de des conséquences du deal sur l'autre tu vois il ya un mec là qui conduit une voiture il a les pieds par la fenêtre je sais pas si tu vas le voir là en passant peut-être c'est n'importe quoi tu sais et du coup j'ai donné quelques principes qui donne là je sais pas trop par où commencer parce que enfin je vais appeler plein de trucs et tout mais je vais donner quelques principes qui donne au début de son livre tu vois le premier principe le plus important quand tu commences n'importe quelle négociation c'est le pilier tu vois sans lequel tu peux tu à chaque fois tu te fais tu te fais pouiller si jamais tu tu remplis pas cette case là c'est de jamais partir en ayant en étant dans une dans un besoin si tu veux si tu pars dans un deal et que tu as besoin de ce deal c'est là que tu es mort parce que l'autre le sent et quand tu as besoin de quelque chose tu vas forcément faire des compromis tu vas forcément vouloir être trop hâtif et tu vas pas prendre des décisions qui sont réfléchis tu vas tu vas prendre des décisions émotionnel et pas et pas raisonné tu vois donc il dit vraiment qu'il faut combattre ce besoin et est vraiment être être prêt à tout moment être être prêt à tout moment à se barrer tu vois à dire non et c'est pour ça que la plupart du temps des fois je sais pas si tu as déjà vécu cette situation moi une fois j'étais au maroc et j'étais avec un type tu vois qui voulait s'acheter un polo je crois que c'est ralph lorraine il entre dans le magasin il demande oui combien le polo et dit et le vendeur lui dit c'est temps et tout le mec et mon pote dit bah ouais désolé c'est trop cher ça me va pas et tout le mec dit bah écoutez je peux pas descendre le gars le regarde comme ça et lui dit ok bah bah tant pis alors et au moment où il s'en va au moment où le vendeur a senti que mon pote était prêt à tout lâcher qu'il allait passer la porte il revient vers lui dit attend attend on peut discuter je peux te faire un petit rabais tu vois vraiment être à tout moment quand tu rentres dans un deal être prêt à lâcher l'affaire en fait être prêt à repartir être prêt à lâcher l'âme sont pas être dans le besoin absolu de de conclure tu vois parce que c'est ça qui mène à la perte tout simplement un deuxième principe que j'ai beaucoup aimé que j'adore c'est ce qu'il appelle le principe colombo et c'est un truc que j'utilise mine de rien dans mes vidéos c'est un peu ma marque de fabrique dans les vidéos je sais pas si tu connais la série américaine colombo tu sais c'est un vieux détective moi non plus je regardais pas mais je sais que ma mère regardait on a dû regarder quelques épisodes à l'époque et colombo il ya ça du coup c'est un détective et apparemment il a vraiment cette vieille manie de toujours oublié de poser une question super importante à des témoins quand il ya une scène de crime ou quoi tu vois et il oublie de poser la question il revient genre un ou deux jours après en leur demandant tu vois ou alors il les appelle en mode ouais je suis désolé j'ai oublié est ce qu'il appelle le principe colombo gym camp c'est que quand tu as deux personnes qui font un marché tu vois ou quand quelqu'un te pose une question ou tu as une requête pour toi on va prendre l'exemple des gens qui ont des requêtes pour toi des requêtes incessantes tu vois les gens qui veulent utiliser un petit peu dans chaque deal si tu veux tu as forcément une personne qui va se sentir supérieure à l'autre tu vois c'est à dire que tu as tu as la personne qui se sent en position de force en position de confort et à l'autre personne qui se sent en position un petit peu de un petit peu de comment dire de pas ok tu vois genre un petit peu à mal à l'aise tu vois est ce qu'il nous dit jim camp c'est que s'il ya une personne qui doit être dans la position du mec qui sent pas à l'aise c'est bien nous mêmes parce que à partir du moment où c'est l'autre ton adversaire qui se sent mal à l'aise c'est là que les choses les choses sont tendues c'est là que tu as le on a beaucoup plus de mal à comment dire à prendre des décisions on a beaucoup plus de mal à s'entendre à coopérer parce que ça va être dans le conflit tu vois ça va être vraiment dans dans l'attention et dans dans une approche de conflit et tu sais comment c'est tu vois tu peux pas faire des bons deals quand tu es en mode conflit tu fais des bons deals quand tu commences à instaurer une relation de confiance une relation d'aisance et ce qui nous dit c'est vraiment appliqué ce principe colombo en quoi ça en quoi quoi ça correspond c'est tout con c'est de faire de montrer en fait à son adversaire mais limite en faisant exprès des maladroitesses c'est à dire que quand tu es en train de discuter pendant ton deal tu vois tu dis attends je vais prendre des notes par exemple mais au mec en face de toi attendez je dois prendre des notes et tu fais genre oh merde j'ai oublié mon carnet de notes et tout tu vois tu te mets dans une position qui te met un petit peu en position d'infériorité par rapport à lui ou alors tu tu fais tomber ton téléphone et tu dis ah putain et tout tu vois tu te mets vraiment à l'aise ici tu as un moment notamment une dame qui faisait un deal avec un mec tu vois donc c'était deux commerciaux et elle c'était une dame la cliente de du mec qui a écrit le livre et elle se faisait coacher par lui et tout et à la fin de la session ils n'étaient pas arrivé à un accord tu vois et au moment où elle se lève elle faisait elle fait exprès de tomber son sac comme lui avait dit jim là et et le truc qu'elle n'avait pas prévu c'est que tout son sac s'est complètement renversé maquillage tout ce précipite par terre en mode oh putain je suis désolé tout tu vois l'essai de tout ramasser et le mec avec qui elle faisait le deal se précipite pour l'aider et tout et il lui dit bah vous en faites pas c'est pas grave de toute façon vous avez le deal et c'est comme ça qu'elle a conclu le marché tu vois en se positionnant comme dans une position un petit peu inférieure un petit peu en mode désarroi tu vois qu'elle a conclu le deal et ouais du coup je voulais je voulais te partagé un une autre une autre astuce mais là déjà 14 minutes qu'on parle mais voilà c'est vraiment des trucs super important qu'on peut vraiment utiliser dans dans la vie je pense au quotidien dans plein de trucs tu vois et c'est tellement important pour quelqu'un qui veut devenir indépendant quelqu'un comme toi j'imagine tu vois ou quelqu'un comme moi d'abord être indépendant mentalement indépendant des des actes tu vois indépendant des des demandes des autres de pouvoir vraiment faire le tri de pas juste les subir surtout au jeune âge parce que c'est quand on est jeune qu'on a du mal à faire ça c'est hyper dur de je sais à quel point c'est dur de dedans de dire non tu vois à des à des gens et souvent des aînés quand on nous demande des trucs mais pourtant il faut apprendre à le faire il faut apprendre c'est pas négocier pas tant négocier c'est apprendre à être maître des choix qui nous sont qui nous sont présentés en fait c'est ça le truc donc voilà j'espère que cette vidéo t'aura intéressé je sais pas si ça t'a intéressé mais moi je vais continuer à parler parce que c'est ce qui c'est en mer là je t'avoue que demain je dois aller taffer ça me saoule j'ai plus envie de taffer c'est un truc de ouf j'ai vraiment qu'une hâte c'est que ça se finisse et qu'on aille en nouvelle zélande quoi bon allez moi je vais te laisser là je te dis à la prochaine je te laisse méditer sur ces deux trois petites astuces là et le livre s'appelle start with no de jim camp c'est en anglais ça coûte ça coûte dans les 12 ou 15 dollars je crois donc voilà c'est vraiment abordable et c'est une mine d'or donc ouais je te je te conseille vivement je te dis à la prochaine porte toi bien ciao